Les matchs qui se rapprochent un peu du week-end, donc on espère que quand même le petit palais d'asport va se remplir tout doucement et qu'on va passer une belle soirée avec une victoire du stade toulousain basketball à la clé, on l'espère. Oui effectivement, ça va être un match à fort enjeu pour les Toulousains, donc avec une équipe d'Orchis qui avait été bousculée au match allé. On se souvient que ça avait été très très chaud pour Orchis qui avait été mené pendant les trois quarts du match et qui finalement avait réussi à l'emporter en faisant le break dans les dix dernières minutes. Oui complètement, les Toulousains étaient dans une bonne position dans ce match, ils menaient bien leur barque mais c'est vrai que Orchis a eu une vraie réaction d'orgueil et a réussi à s'imposer à domicile et une victoire qui leur a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait une mauvaise série, mais c'est pas pour autant qu'ils ont relevé la tête parce que derrière ça a été quatre défaites importantes. Voilà, importante. Oui, le St-Toulousain qui a été vraiment mis en difficulté sur la phase allée de cette deuxième phase qui n'a juste remporté que le dernier match contre Pont-de-Cheruie et qui a enchaîné avec une défaite face à Mulhouse lors de la reprise de la phase allée. Oui, tout à fait. De très belles équipes dans cette boule, c'est vraiment compliqué de tirer son épingle du jeu. Souvent des matchs serrés et c'est vrai qu'il ne faut pas craquer. On connaît les petits soucis de nos Toulousains qui ont tendance des fois à se faire détacher dans le ventre, à produire de gros efforts pour essayer de revenir. Ils arrivent à revenir au contact, mais derrière, trop de fatigue, le cumul de cette longue saison, le cumul des déplacements, le cumul des efforts pour rattraper l'écart. Et derrière, ça ne porte pas toujours ses fruits. Donc on espère que ce soir, ils vont aborder le match dans les meilleures conditions, se mettre en confiance et puis arriver à conclure. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, face au Stade Toulousain, une équipe d'Orchi qui est quand même bien complète avec Louis Ruclin, que connaît bien Victor Mopsus pour avoir joué avec lui sur les équipes de France de jeunes. Andrew Jones, l'Américain, qui est le meilleur marqueur de cette équipe. Oui, gros scoreur. Louis Ménugge, qui a fait une excellente bascule entre la Nationale 2 et la Nationale 3, où il a été longtemps routier de ces championnats-là, avant de devenir une valeur sûre de Nationale pour sa première année. Oui, c'est une très solide pour lui. On va également saluer le retour sur le parquet toulousain de Mike Benhamed. Oui, tout à fait. Mike Benhamed, notamment passé par le TBC, donc l'ancienne version du Stade Toulousain Basketball. Voilà, Mike Benhamed, qui a de grosses attaches sur Toulouse. Et donc, on est ravis de le voir, lui qui a connu un début de saison un peu difficile, qui a été mis sur le banc par le précédent coach. Et depuis l'arrivée du nouveau, il s'est refait la cerise. Et il brille, il brille, il score. Il est à droit. Et voilà, toutes les qualités de Mike. Donc, ce joueur a surveillé ce soir. Exactement. Allez, ça va démarrer avec l'entre-deux. Et le premier ballon sera pour Orchiche, avec Louis Ruclin. Allez, on enchaîne sur le main-à-main. Ballon pour Jones. Louis Ruclin qui prend le premier tir. Ça ne passe pas. Et rebond des Toulousains. Les Toulousains qui ont un véritable enjeu au niveau du rebond. On sait que c'est par ce secteur-là qu'ils vont arriver principalement à se démarquer aujourd'hui. Allez, Thibaut Gauthier à trois points. Qui commence de suite à allumer la mèche. Et nous nous souviens, trois points signés, Thibaut Gauthier. Menuge. Alors, Mike Banahmed, on connaît sa qualité de shooter. Forcément, il va être surveillé. Menuge qui se projette dans le curl. Et qui va provoquer une première faute. Deux lancers francs pour Loïc Menuge. Allez, le deuxième validé. Deux sur deux pour Loïc Menuge pour commencer le match. Allez, la balle dans les mains de Shaq Gassama. On l'a bien trouvé. Thibaut Gauthier qui a hésité, c'est dommage. Allez, c'est bien provoqué ça de la part de Thibaut Gauthier. Mais c'est vrai qu'il y a eu un refus de tir. Ça aurait pu être une opportunité intéressante. Ah oui, totalement. Il ne faudra pas les refuser ces tirs-là. Non, complètement. Mais c'est bien aussi d'être dans cette perspective de provoquer des fautes. On a fait vraiment ce boulot-là sur notre dernier match à domicile. Et c'était très intéressant. Shaq Gassama qui trouve à Idara. Idara qui a marché. Effectivement, il a perdu ses appuis sur la prise de balle. Un peu de piétini sur place. La sortie de Shaq Gassama et la rentrée de Vladimir Ilic. Changement très rapide là de côté de Laurent Mopruss. En même temps, c'est logique puisque Gassama a déjà une faute. Andrew Jones qui a su manœuvrer Shaq Gassama. Et provoquer sa première faute. Andrew Jones qui va certainement nous faire faire des cauchemars ce soir. À mon avis, il vont être plusieurs à y passer dessus. Il va falloir le contenir. C'est 16 points par match à peu près. Donc le danger offensif numéro 1. Et qui trouve Benahmet dans le corner. Heureusement. Mais Mike Benahmet, chose du 46. Voilà. Les pieds un peu trop grands pour Mike. Allez, la remise en jeu pour les Toulousains. Allez, il va falloir agresser Jones peut-être aussi. Ça peut être intéressant de lui faire provoquer des fautes. Ouais, c'est bien sa victoire. Ce qui est très fort dans le drive là, qui manque un petit peu de coucher, c'est dommage. Lucas était présent au rebond, mais il n'a pas su la capter. Allez, on vous disait que c'était un gros shooter. On l'a dit, il va falloir être présent sur lui, ne pas le laisser prendre ses tirs. C'est mal communiqué, ça, entre Thibaut Gautin et Luka Nikolic. Allez, Menuh, ça joue dans le backdoor. Et reprise de volée. Avec Menuh, on sent que le danger peut venir de partout. Clairement, au niveau des passes, là, on sent que ça peut partir à tout moment. C'est clair, ça peut aller vite. On sent beaucoup de dextérité chez lui. C'est bien trouvé, ça, par Mike Benahmed. Bien joué dans le petit intervalle. Encore une fois, ça joue bien collectif, du côté d'Orchi. Oh, et Luka Nikolic qui se fait subtiliser le ballon dans les mains. Ouais, Andrew Jones qui est passé par là. Qui est venu lui piquer la balle. Pas vu, pas pris. Trois points très courts aussi de Gautin, mais qui a son propre rebond. On a une nouvelle position. Il reste dix secondes au chrono. Ouais, bien provoqué, ça, par Victor. Et Victor Moxius. Le 2 plus 1. Voilà, la faute étant provoquée sur l'action de tir qui venait tout juste de commencer. Le panier est accordé et valorisé avec un lancé franc bonus. Allez, c'est bien, ça permet de ne pas être décroché, de vite recoller de suite. Comme on le disait, les Toulousains souffrent souvent de prendre des écarts. C'est vrai. Le lancé franc est raté. Oh, bien joué, Louis Gmenuch dans la coupe. Et Andrew Jones qui le régale. Ouais, on va avoir un trident, Ben Ahmed, Menuch, Jones, qui va être dur à surveiller. Cher Gassama dans l'intervalle, mais l'intervalle est bien fermé, là. Un bon stun de Ben Ahmed. Ouais, Lucas. Les pieds dans le ciment. Mais c'est efficace. Oui. Ah, il a les pieds dans le ciment, mais il n'envoie pas des briques. Non, complètement. Oh, c'est bien joué, Jones. Ah là là, joli. Eh, il est élégant. Comme on dit, les portes du saloon. C'est ça. Il s'est faufilé dans l'intervalle. Gassama à 3 points. La réponse. Alors, ça fait du bien parce que, cher Gassama, on l'adore, mais c'est vrai que ce n'est pas un shooter né. Il est extrêmement fort sur les situations de drive et on l'attend plus près du cercle lorsqu'il se lâche que sur les tirs extérieurs. Heureusement, la gamelle. Ouais, bon tir de Ben Ahmed, ceci dit, qui a été bien contesté par Gautain. Et Gassama, justement, dans le drive, qui va aller provoquer la faute. On est plus dans ses petites habitudes, là, avec ce genre d'action. Ça va très, très vite au cercle. Voilà. Et donc, d'ailleurs, la bonne nouvelle, parce qu'on n'avait pas signalé, mais c'est que Louis Ruclair a déjà deux fautes. Et donc, va laisser sa place à un vieux routier déparqué, Aurélien Rigaud. Allez, Lucas Nicolich qui va sortir. La rentrée d'Harod Silva. Et Mayaki qui fait son entrée en jeu pour Djong. Et l'autre, c'est qu'il se prend à Djong pour Djong pour Djong. Voilà. Ça fait moins un, ça, non ? Ouais, malheureusement. Allez, le deuxième est réussi. C'est la Gassama qui a réglé la mire. Onze oeufs partout. Allez, il faudra absolument que les Toulousaines règlent cette histoire de l'Anse et France ce soir, si on veut espérer une victoire. Ouais, parce qu'on commence avec un 1 sur 3, là. Ouais, et là, il y a un petit oubli de rotation défensive. Sans conséquence, heureusement. Loïc Menu, je s'étais retrouvé tout seul. Ouais, bien distribué par sa victoire. Ouais, et dans les mains de la défense, sur le ski passe. On va arriver à la mettre au-dessus des bras. Ouais, bien tenu, sa partie bogotain. Et Moussa Mayaki vient porter l'écran pour Aurélien Rigaud. Attention, Maïk, aide à 45 degrés. Ouais, le combat au rebond. Ouais, et Moussa Mayaki a tenté de provoquer la faute sur son tir. Ça n'a pas été sifflé. Et sur le rebond, le ballon revient dans les mains des joueurs d'Orchie. Et la sortie de Mike Benhamed du côté d'Orchie, et la rentrée du capitaine Verbeck. Verbeck qui n'a connu qu'un seul club. Enfin, en tout cas, depuis 2010, il est fidèle au club nordiste. Il aura été de toutes les aventures. Ouais, ça ne se fait plus beaucoup, n'importe quel sport. Non, c'est vrai. Et c'est vraiment à signaler. C'est le Sylvain Kasten-Dutch d'Orchie. Il y a un peu de ça. C'était ma seule référence de professionnel. All power, all my duty. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, entrée de Doria Okemba, avec sa chevelure bleue, en remplacement de Shergassama. Et d'entrée de jeu, Andrew Jones qui se profile dans les écrans. Et Okemba qui est passé dessous, qui a laissé un petit peu d'espace. Et bien là, Jarod Silva. Jarod qui a commencé à prendre du temps de jeu aussi. Ouais, super performance, Jarod, sur le dernier match à domicile. Allez, c'est un peu court pour Dorian. Du repli. Oh, tension, ça va vite. Et marcher. Jones qui a légèrement glissé, mais bon, c'est vrai que c'était un peu sévère. Aller, ballon pour Samir Megdad. Ouais, bien transmis ça de la part de Samir. Ouais, c'est difficile. On n'arrive pas à trouver des situations évidentes. Ouais, joli panier de Dorian Okemba. Okemba qui arrive à créer son propre tir. Voilà, Moussama Yake qui a été mal servi. Et le ballon qui va directement en touche. Ouais, passe très puissante de Werbeck. Et c'est vrai que quand l'intérieur demande la balle juste à une main, si on ne lui fait pas un peu douce, c'est compliqué à capter. Tu parles en tant qu'ancien intérieur. Ouais, ouais, c'est compliqué. Quand Elie nous met une mine dans la main. Ah, joli. C'est bien le move. C'est bien. Daidara, c'est intéressant. C'est dommage que ça ne rentre pas. Allez, Menuj a trois points. Oh, bingo. Et joli gestuel de la part de Menuj. Joli basket. 13-16 en faveur d'Orchi. Enfin, 16 pour Orchi du coup. Et le premier temps mort demandé par Laurent Mopsus. Alors, pour ce début du match, en tout cas, c'est un match où le stade toulousain, en dehors des lancers francs, est plutôt à droit. Donc, une entame de match de ce côté-là qui est plutôt intéressante avec un 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 4 à 2 points. Mais malheureusement, le bémol pour l'instant, c'est les lancers francs avec un petit 1 sur 3. Ouais, c'est sûr que c'est deux petits points qui nous auraient fait du bien, qui nous permettraient d'être juste à un point de cette équipe d'Orchi. À noter, par contre, côté Orchi, le collectif qui commence déjà à s'illustrer avec 6 passes décisives réussies par les joueurs d'Orchi. Ouais, pour l'instant, on a vu de très belles séquences de la part d'Orchi. On a vu un beau jeu collectif, la volonté de donner au joueur qui est seul. Pas mal de coupes, on a le jeu sans ballon. On a vu un Wood Jones, justement, qui a magnifiquement bien servi ses coéquipiers. Ouais, il ne force pas. Il ne force pas. Il va pénétrer. Là, il faut mettre de l'intensité, de l'agressivité. Mais derrière, ce n'est pas de l'excès de jeu un contre un, etc. Allez, duel de vieux de la vieille, là. Entre Samir et Verbeck. C'est ça. Les doyens. Quand on voit les petits jeunes à côté, comme Okimba, par exemple, c'est vrai que... Oh oui. Oh oui, Samir Megdad ! Voilà, il n'a pas apprécié que je le traite dans. C'est ça. C'est pour toi, celui-là, Rémi. Alors, à noter que Samir Megdad va mieux, là, depuis quelques matchs. Après avoir eu un début de phase, de deuxième phase un peu compliquée, avec vraiment un déficit d'adresse, c'est en train de revenir petit à petit. Et la manière dont il est utilisé par le staff, il est pour beaucoup. Il l'utilisait un peu plus avec parcimonie, par des séquences un petit peu plus courtes. Et forcément, ça lui permet, lui, de garder de la fraîcheur. Oui, on sent que c'est bien réfléchi. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un Samir qui est mieux, qui est mieux dans ses baskets, qu'on retrouve le Samir de la première partie de saison. Ah, mais celui qu'on dise ça pour qu'il perde la balle. C'est nous. Les joueurs, comme d'habitude. Apparemment, il faut qu'on le traite d'anciens pour que... Voilà, c'est ça. Attention à Jones. Routes Jones, un peu court. Voilà. Oui, j'ai cru qu'ils allaient se gêner, là, Aydara et Megdad. Il faut proposer quelque chose. Une entrée corne. Voilà, parfait. On joue autour des écrans. Il faut du mouvement. C'est dur, là, le drive de Milkovic, parce qu'on a effectivement Rigaud qui vient dans les stunts, qui vient gratter la balle. Il faut arriver à la lâcher plus vite. En tout cas, bonne contre-attaque derrière de Andrew Jones. Oh, belle passe. Allez. Oui, très bien, Samus. Le 2 plus 1 qui fait du bien. Bonsoir à tous. On vous voit sur le chat de YouTube. Merci de nous suivre. Vous êtes 170, 187. Maintenant, ça n'arrête pas d'augmenter à suivre le match. Bonsoir à tous. À tous les amis nordistes. Oui, très bien, ça. C'est nos intérieurs qui montent la voie au-delà de ses francs. Allez, ça va très, très vite de l'autre côté. Les fautes provoquées par Christopher Samas. Oui, ça allait très vite sur la contre-attaque. Allez, on va avoir du sang neuf côté Toulousain avec la sortie d'Okemba et d'Aïdara. Et le retour de Goten et d'Ilich. Pas mal de rotations côté Toulouse. On voit qu'il y a cette volonté justement de faire souffler les cadres, notamment Victor Mopsus. C'est rare qu'il sorte sur le premier quartan. Oui, je me demande si c'était déjà vu ou pas. C'est inédit. Oui, mais c'est vrai. Je ne sais pas s'il avait déjà été inquiété par les fautes assez tôt dans le match et qu'il soit sorti au premier quartan, mais je ne crois pas. Non, pas particulièrement. Et de suite, ça défend tout terrain. Allez, Samir. Oh, c'est dedans. Samir Megdad à trois points. On le voit quand il est en rythme. Oui, oui. Ça se lit sur ses appuis. C'est clair et net. Bonne défense. Il faut continuer. Allez, maintenant, assurer le rebond. Très bien, ça, Samir. Toute l'expérience. Allez, ballon pour Gautin. On transfère. Gassama. On manque de poids à l'intérieur, là. Oui, complètement. Ça ne se présente pas. Et là, c'est Illich qui arrive à se présenter, justement. Mais alors, c'était un petit peu bancal comme situation. Et faute provoquée par Moussama Yaki sur Thibaut Gautin. Un petit croche-pied. Pas volontaire, bien évidemment. de ce premier quartan mentionnable. Faute de Thibaut Gautin, le numéro 9, le nom de Thibaut Gautin. C'est pas un super repos. Allez, Toulouse. 22-18 pour le Stade Toulousain Basket qui commence par un bon premier quartan. Très sérieux. Oui, on a fait la course derrière quasiment les trois quarts, voire plus de ce quartan. On arrive à mettre le petit coup d'accélérateur à mieux défendre sur quelques séquences. Et ça a fait la diff. Allez, il reste 7 secondes. Allez, on peut aller au bout. Pardon pour Gassama qui va driver. Ah, dommage. C'est un petit peu dribbler sur le pied, malheureusement. Allez, il faut revenir Cher. Il reste une seconde pour Orchie. Allez, Cher. Allez, reviens. Oui, oui, oui. Cher, on ne l'attend pas. Allez, Cher qui croyait qu'on avait la main. Oh, hop, 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 hop. Il ne s'est pas passé très, très loin, celui-là. Oui, Cher Gassama qui croyait que la balle nous revenait. C'est clair. Allez, premier quartan plutôt intéressant avec les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Il y a de l'adresse des deux côtés. À part 3 points pour Orchie qui n'est qu'à 2 sur 8 mais qui compense par un 5 sur 8 à 2 points. à noter pour les deux équipes la maladresse au lancé franc. 50% pour les deux équipes. Sur un match serré, ça pourra peut-être laisser des regrets. Oui, il se peut que l'équipe qui règle le plus tôt la mire dans le match au lancé franc soit l'équipe qui fasse la différence à la fin. sur combien ça va être important. Alors à noter aussi le nombre de balles perdues côté Toulousain qui est quand même assez important. 7 balles perdues déjà par les Toulousains. Oui, c'est vraiment un aspect qu'ils peuvent corriger et qu'ils peuvent leur permettre derrière de prendre un peu plus l'écart, un peu plus le lead. Bien sûr. S'ils arrivent à cliner un peu leurs attaques, à faire attention sur leurs relations, notamment quand on sert le poste bas, quand on fait des transferts, ça peut faire la différence. Il y a les Toulousains qui sont déjà prêts à reprendre. Il reste 30 secondes encore de pause dans ce début de deuxième quartat. On va voir si vous avez tapé dans les mains au rythme de la musique. Attention. C'est pas encore maintenant. ça va arriver. Alors pour l'instant, c'est Samir Magdad, meilleur marqueur pour les Toulousains avec 6 points. Donc, il a 3 points qu'il a scoré sur son entrée en jeu. Il a été rentable. Il a été rentable, Samir. Et c'est Andrew Jones, le meilleur marqueur pour l'équipe d'Orchis avec 8 points. C'est parti. Second quartet. ballon à Nicolid, j'en ai post-up. Ça vient traper de suite. On ne lui laisse pas d'espace. Le ballon est quand même conservé de Toulouse, mais que ce fût difficile. Il restera 8 secondes sur cette possession. 5 secondes. C'était bien. C'était intéressant, cette attaque. Presque dommage qu'il n'ait pas utilisé la planche, Thibaut Gotin. Il y avait l'angle pour assurer le tir. Oh, l'impact. Ah ouais. Bien fermé là avec Nicolich. Oh, jolie page de Rigaud. Oh, magnifique pour Minuge. C'était Verbeck qui a pris le tir. Verbeck, pardon. Ouais, bien ça, bien trouvé. Ouais, le bon tir. Le dagger de Nicolich. Quand il y a du rythme quand on se partage la balle, forcément, c'est mieux. Attention, le gros duel à l'intérieur. c'est un tir compliqué pour Igo qui était bien tenu par Luca Nicolich qui était gêné. Allez, Luca qui est chaud. Ah, dommage. Bien chassé par Nicolich et la magnifique passe de Megdad pour Nicolich. très belle rentrée dans ce second carton de la part des Toulousains. Ah ouais, très bon entame de carton effectivement et puis surtout ce qui fait plaisir c'est de voir l'impact de Samir Megdad qui vraiment fait jouer son équipe. Il a été dans le scoring sur la fin du premier carton et là il est vraiment dans la distribution, lecture du jeu, mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions du Samir Megdad jusque là. Et ça permet en plus à Victor Montpuz de souffler et donc on ne tire pas trop sur la corde. C'est excellent. Donc une bonne première bonne opération pour les Toulousains. Oui, je crois que c'est la plus longue période où Victor est resté sur un banc depuis quelques saisons. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. ça va redémarrer. Il faut que les Toulousains re-rentrent comme au début de ce second carton. Tambour battant. Voilà, il ne faut pas que le Tamor leur casse le rythme. petite mise au point entre la table et l'arbitre. Ce n'était pas clair mais on a l'air d'être bon pour être reparti. Oui, et Toulous qui commence à défendre très haut pour ne pas laisser Orchie remettre la balle en jeu tranquillement. attention. Allez, attention, bien Thibaut, il faut rester dans les appuis. il y a un petit toubis de rotation et au buzzer Loïc Menuge bien mené cette action de la part d'Orchi on ne s'est pas empressé il va très fort sur la ligne de passe en plus Mike et Samir qui ont une vraie belle amitié qui se préparent ensemble à l'inter-saison je pense qu'il va y avoir un gros duel ils se connaissent bien ils se connaissent par coeur même on peut le dire l'interception de Durot on a tardé à intervenir sur cette action le Tamor pour l'instant il est en faveur de Orchi un peu trop et triple changement pour Toulouse avec le retour de Mopsu, Silva et Aïdara pour Ilic, Nikolic et Goten ça faisait passage piéton à Tokyo cette affaire on se prudait dans tous les sens et Aurélien Rigaud également vient de céder sa place à Louis Rukin alors Louis Rukin qui est sur le terrain avec deux fautes tout comme Aïdara d'ailleurs oui, qu'on n'a pas beaucoup vu s'exprimer encore Rukin premier lancer franc converti et le deuxième aussi Mike Benabet qui mange un petit truc qui casse le jeune ça aussi ça fait partie des paramètres pour certains joueurs pas évident à gérer au niveau de l'énergie, de la gestion oh Samir McDod l'énergie il en a à revendre ce soir ouais c'est clair ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au 6 endroits oh c'est que l'enduro qui enfonce c'est le moins qu'on puisse dire et qui est à la limite du marché oui oui parce que Samir comme à son habitude il recule, il roule le contact mais là il est quand même arrivé à impacter Samir donc ça lui a permis de pas aller faire le marché oh la la oh Samir McDod son quatrième tir à 3 points et c'est un jeu de quilles entre Samir et Durot et on voit d'ailleurs Samir qui va le relever on voit que c'est vraiment pas volontaire entre les deux joueurs avec des épaules larges comme ils ont aussi c'est forcé que avec Asama et c'est bien protégé par Aydara qui avait repoussé l'aide défensive ouais et Menuch qui avait complètement lâché très très belle séquence des joueurs toulousains là qui ont oui ils ont remis un pet heureusement ça revenait fort du côté d'Orchi oh la faute oui et c'est faute de Durot M. Bertourel l'arbitre qui essaie de gérer le duel intense entre Megdad et Durot il reste 5 minutes et 20 secondes sur ce deuxième carton on a lancé le premier gros toulousain de la soirée avec moi Toulousain allez les toulousains qui qui ont 10 secondes pour trouver une solution oh la oh la transmission le volant qui leur échappe ouais quand on leur disait que dans cette gestion des pertes de balles c'était sur des petits détails comme ça des transferts où au final la passe c'est pas forcément difficile à faire mais on arrive à se louper faut faire gaffe ballon qui échappe alors on a effectivement Verbeck qui demande à ce que le non c'est Louis Ménuch je vais pas y arriver je vais confondre tous les deux donc Louis Ménuch qui signale que le ballon a tapé le pied d'un joueur toulousain mais pour autant le ballon sera rendu au stade on est sûr L'œil est au rebond offensif. Yarod Sibak qui s'est fait pousser. Je pensais que c'était Yarod qui avait pris la faute. Content pour moi. Non, non, c'est Yarod qui s'est fait pousser dans le dos. C'est très intéressant. Yarod y est dans la raquette pour batailler. Il est attiré par le cercle pour aller la chercher. Donc bien positionné, que ce soit pour provoquer une faute ou pour aller chercher le rebond. Oh, c'est difficile. C'est difficile, mais Gerda Sama, son deuxième poignet à 3 points. Je crois que c'est son total de la saison. Ouais, c'est bien. Alors on plaisante parce que ce n'est pas son registre. Mais là, les Toulousains commencent sur les chapeaux de roue avec un magnifique 8 sur 11 à 3 points. C'est bien. Ça fait du bien de voir les Toulousains comme ça. Et puis, il y a des bonnes sélections de tir. Et il y a une réelle volonté d'aller chercher le joueur qui est libre et de le mettre dans les bonnes conditions, lui faire la passe dans les mains. Et le ballon voyage bien en plus. Ce n'est pas son extrêmement propre. C'est très bien. Ça change tout, de toute manière. C'est souvent, quand on est un peu en perdition, on le dit qu'il y a des détails qui nous étonnent. Mais on voit que quand on met tous les ingrédients, il n'y a pas de raison. Ça roule. C'est ça. Alors, à noter aussi que Toulouse domine nettement au rebond, 16 rebonds à 8. Et on sait que dès qu'on est conquérant au rebond, ça transforme complètement le jeu de l'équipe. On casse le jeu rapide adverse, on se donne des possibilités de deuxième chance. Mais surtout, on met cette suragressivité qui nous donne du rythme. De toute façon, il va y avoir trois détails. C'est corriger un peu ses lancers francs, dominer au rebond et limiter un peu ses erreurs dans les pertes de balles, comme on a pu voir tout à l'heure. Si on arrive à régler ces trois paramètres, on va être dans des bonnes conditions parce que pour l'instant, la façon dont on joue collectivement, c'est relativement intéressant. Il y a de la réussite parce qu'on est en rythme, parce qu'on trouve les bonnes opportunités. Donc voilà, les trois paramètres, si on les garde bien réglés, ça va le faire. Il faut y croire. C'est bien sorti, ça, de la part de Yarod. Il revient bien. Ah, bien, la rotation. Heureusement, il y a des gamènes pour Mike Benhamed. Oh, ça relance très vite. Et le ballon sera rendu heureusement pour Toulouse puisque Mike Benhamed, en voulant l'intercepter la sortie. Mais bonne course de Moustava Aïdara. Il n'est jamais évident de la réceptionner comme ça, un peu d'eau à la balle. Voilà. Après, il court dans le couloir central qui est son couloir d'intérieur dans le jeu rapide. tout à fait. Tout à fait. Samir Megdad, qui ce soir, de toute façon, a mis un entonnoir au-dessus du cercle. Il rentre comme ça dans la balle, qu'il pose ses deux appuis. Bon, derrière, c'est dedans. Il n'y a pas photo. C'est vraiment, je pense, son meilleur match depuis le début de la saison. Oui, Samir a fait quelques pertes en première partie de saison. Oui, surtout des gros tirs, des tirs clutch. Là, c'est costaud. Mais dans le volume de jeu. Oui, oui. 0 sur 1. Orchik a les mêmes difficultés que Toulouse. Après, à noter que Toulouse menait d'une quinzaine de points au match allé pendant 35 minutes. Ça ne les a pas empêchés de perdre. Donc, ne crions pas victoire trop vite. Bien sûr, comme on disait, c'était régler quelques paramètres, les avoir sous la main, ne pas baisser d'intensité. Ça va être important. C'est vrai qu'on a du mal à gérer des gros avantages. Ah, marché, sifflé par Cédric Bertorel sur Samir Megdad. Et retour de Rigaud pour Louis Ruclin. Éviter que Louis Ruclin prenne une troisième fois trop tôt. C'est bien le travail que fait Gassama sur Jones. On l'a un peu moins vu. Donc, c'est intéressant. Oui, après, il a été aussi un peu plus préservé parce qu'il a le même problème que Louis Ruclin. C'est qu'il a déjà deux fois, lui aussi. Après, quand on voit comment il sert ses coéquipiers. Il a né à quatre passes décisives, je crois. C'est le meilleur passeur de... Le meilleur passeur, pardon, j'ai arrivé, de Dorchy avec quatre passes décisives. Mué au niveau du score. Ah non, il a mis huit points, pardon. Oh là là, je lis les choses à l'envers. Andrew Jones, huit points, deux passes décisives. Et c'est Aurélien Rigaud qui est à quatre passes décisives. Alors, vous nous excusez, on a de l'écho dans le casque. Ça fait que des fois, on s'entend parler et c'est un peu perturbant. J'ai l'impression de ne pas arriver à faire une phrase. C'est pareil. Je t'entends, ça fait de l'écho. Comme dans la grotte. Alors, Samia Megdad, 14 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 17 dévales. C'est bien. Quand on finit un match, d'habitude, on est content avec ça. Et là, on n'est pas encore à la mi-temps. Donc, c'est vraiment un bon match de la part de Samia. Voilà, avec 4 sur 4 à 3 points. Samia qui va peut-être souffler un peu, je crois. Qui va se restaurer aussi. Même problème que pour Mike Benhamed. Besoin de recharger les batteries là un peu. Se restaurer, boire un peu. Mais quelle forme éclatante, en tout cas, pour Samia Megdad. On a aussi le retour des Kemba. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. avec Gassama qui a un petit arbre de taille sur Benhamed. Qui est trapé. Oh, l'interception de Jones. Et Jones qui était à dos d'autre provoquer la faute. Ouais, pour moi, il y avait faute. Je pense aussi. Gassama lui retombe dessus. Ouais, je pense aussi, effectivement. Et puis, Jones ne va pas vraiment non plus vers le cercle. Donc, c'est vraiment lui qui a impacté. Effectivement, il aurait pu la provoquer sans aucun souci. En tout cas, le ballon est rendu aux Toulousains. Je suis espanté par notre fair play, Franck. Allez, Vladimir. Allez, qui se joue à la fête. Alors là, les Toulousains sont sur un nuage à trois points. Et Dieu sait que c'est un autre round d'Achille, l'adresse. Moussama Ayaki en appui décalé. Ouais, joli d'appui. C'est toujours beau quand un joueur fait ça. C'est vraiment une belle action au basket. Le Eurostep. Ça arrête la part de Victor. Ouais, ouais, ouais. Mal ajusté. Retour de Werbeck pour Andrew Jones. Enchaînement de main à main. Le pic pour trouver Mayaki. Ouais, Mayaki qui a failli partir sans la balle. Ouais. Ouais, Menuch qui était attendu. Ouais, là, ça a bien défendu. Faut avouer, faute provoquée par Mike Benhamed. Ouais, belle agressivité de la part de Mike Benhamed. Qui de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Il fallait chercher un tir. Mais Menuch qui était attendu dans la raquette. On avait nos Balkans Tower. C'est ça. Les Hitch. Ouais. Ilich Nikolic. C'est ça. Allez, c'est dedans pour Mike Benhamed, qui en sourit. Et 2 sur 2 pour Mike Benhamed. Allez, attention de la part des Toulousains, de ne pas laisser retomber le soufflet. Allez, Thibaut. C'est dommage, la gamelle. Allez, il faut faire un stop. Ne pas laisser Orchie revenir trop dans ce match. Ouais, Menuch qui a l'avantage de taille. Ouais, c'est un joli move. Ouais. Et là, par contre, sur le rebond, le ballon revient dans les mets d'Orchie. Ouais, il y a qui qui a bien bataillé pour la récupérer. Ouais, Benhamed qui se fait oublier à l'opposé. Wouh, joli, ça. Et qui vient s'appuyer sur Nikolic. Et Orchie revient à 6 points à 1 minute de la mi-temps. Oula, il est très, très court. Ouais, on l'a senti quand il a capté la balle. Elle n'a pas été bien réceptionnée. Du coup, c'était un peu compliqué pour le tir derrière. Ouais, il a pédalé dans la chicorée. Vladimir Ilic. Ouais, et du coup, on a le retour de Samir Maïdad et de Chargassama. Remettre un dernier coup d'intensité, que ce soit en défense ou sur une dernière attaque. Oh, joli, belle passe de Rigaud. Oh, bien joué Benhamed encore. Au contact, qui vient finir très, très fort. Là, on a un festival de Mike Benhamed. Il y a une très bonne lecture de sa part. Il se place au bon endroit. Il coupe au bon moment. Il y a le placement, il y a le timing. Et puis derrière, en plus, il y a la détente, la technique pour arriver à le mettre dedans. Il arrive à absorber le contact. C'est du costaud. Il est peu en réussite sur les derniers 3 points qu'il a pris. Donc, il s'adapte. C'est ça. Et Orchie, il n'est plus qu'à 3 points. On l'avait dit tout à l'heure. Avoir de l'écart n'est pas forcément un gage de sécurité. Quand on dit qu'on avait des complications dans la gestion d'un gros avantage. On aime bien se faire peur. C'est dommage, c'est petit. C'est trop petit, il n'y a pas d'espace. Et attention à ne pas la prendre. La dernière banderie. Allez, encore 11 secondes. Allez, ballon pour Ménuge. Ah, effet, Gassama, pris par la patrouille. Je pense que les Toulousains vont prendre un petit soufflon à la mi-temps. Il y a des chances, oui. A mon avis, Laurent Mopsus ne veut absolument pas que le scénario se répète. Alors, la mauvaise nouvelle en plus de ça, c'est que Cher Gassama vient de prendre sa troisième faute. Oui, c'est dommage, en plus sur un rebond comme ça. Ah, 3 secondes de la fin de la mi-temps. U, très court. Oui, c'était court. Ce soir, on n'a pas un festival d'adresses sur les lancers francs quand même. Oh, la passe de quarterback ! Oh, le contre de Mike Benhamed ! Mike Benhamed qui fait une fin de première mi-temps tonitruante. Ah, ouais. 11 points pour lui. Voilà, c'est vrai qu'il avait été un peu transparent sur le début du match. Je vais être transparent, je suis un peu dur. Mais en tout cas, clairement, sur cette fin de première mi-temps, il a fait un boulot remarquable. Et avec ça, Orchi n'est plus qu'à deux petits points. Eh oui, on l'avait dit que c'était le danger. Alors, j'en perds mes mots. Alors, on va faire un petit tour stat rapide. Donc, nous avons Samir Megdad, 17 déval, 14 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Luka Nikolic, 7 points et 5 rebonds. Et 10 déval, mais qui restait quand même un petit peu discret sur le deuxième quart-temps, notamment, on l'a plus vu sur le début du match. Pour Orchi, donc, on a parlé de Mike Benhamed, qui fait notamment une fin de quart-temps remarquable. Loïc Menuge, manque d'adresse à 3 points, mais déjà à 10 points. Deuxième scoreur de son équipe, suivi par Andrew Jones. 8 points pour lui, 3 interceptions quand même. Côté Toulousain, en dehors de Nikolic et Megdad, on va signaler quand même la prestation aussi de Shergassama, qui a 9 points à 100% de réussite, 12 déval, 4 passes décisives, mais 3 fautes. Handicapé par les fautes, qu'on verra certainement fin du troisième ou début du quatrième, Shergassama. Exactement. Allez, on va couper, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Salut, c'est Lucie de la Squad. On est à Toulouse aujourd'hui au stade Ernest Vallon. Le basket s'est rapproché du club mythique de rugby de la ville et on va décrypter tout ça avec les deux présidents. C'est parti ! Le stade Toulousain, dans le projet d'avoir un omnisport très large, j'ai été intéressé par le basket. Et quand j'ai été nommé président à l'Atelier du Toulouse Basket Club à l'époque, j'ai repris le projet pour l'amener jusqu'à faire les démarches auprès du stade Toulousain donc au omnisport pour intégrer l'omnisport parce qu'en fait, il y a tout un process. On est en train de se développer au niveau des partenaires, on a besoin de partenaires, même si notre budget n'a rien à voir avec le budget du stade Toulousain rugby, on n'est pas non plus au même niveau, au niveau sportif non plus. Il y a plein de chaises autour de nous à récupérer, à compéter. Tout le monde peut venir, à partir du moment où les gens sont positifs et veulent construire, développer le sport à Toulouse et en Occitanie, on a vraiment une place à prendre en tant que sport de basketball. Les présidents, on doit être les détonateurs ou les initiateurs de la mise en relation de nos coachs, de nos joueurs, de nos effectifs encadrants. Nous, on a quelques joueurs de ton équipe qui sont venus nous voir jouer l'année dernière, que ce soit Thibaut, Sofiane, Fou, etc. Et nous, on a grand plaisir à les recevoir et je sais qu'eux, ils ont beaucoup d'appétence à venir revoir un match de basket. Le basket, quand bien même, il a son parcours français, il n'en demeure pas moins un des sports d'élite mondiaux au travers de ce qui se fait. Parce que quand on réfléchit au stade de demain, on ne peut pas s'empêcher de regarder ce qui se fait dans le basket américain, qu'est-ce qui s'y passe. Tu as un lieu unique, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais si on arrive à faire ça, on va rassembler encore une fois la population, on va aller chercher tous ces guerrins qui sont dans des cités où le sport, on sait très très bien, ça peut les développer. Et c'est l'intime conviction, bien sûr, que le sport, dans ces composantes-là, a du contenu. Et que qu'est-ce qu'on combat quelque part ? L'ennui, le manque de projets, le manque d'émotions. Et nous, on a les contenus. A nous de savoir les présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, ça va repartir d'ici un peu plus d'une minute Donc on l'a signalé, de chaque côté c'est le duel fratricide entre Mike Benhamet d'un côté qui a fait une fin de première mi-temps en trombe et Samia Megdad qui fait son meilleur match depuis longtemps sur le maillot toulousain Voilà, c'est le duel des deux joueurs des deux postes deux D'ailleurs Megdad redémarre avec Cher Gassama, Vitan Mopsus, Mustapha Idara et Luka Nikolic et une prise de risque là de la part de Laurent Mopsus puisque Cher Gassama a déjà trois fautes Ouais, là il m'a pris au dépourvu parce que comme tout à l'heure j'avais annoncé qu'il allait sûrement revenir que fin du troisième au début du quatrième quart Bon ben il fallait oser Ben c'est là où ça montre aussi toute la confiance qu'a Laurent pour envers Cher C'est ça, à lui d'être malin, de continuer à jouer sans pour autant se mettre en danger Pour Orchie, Andrew Jones, Louis Ruclin, tous les deux à deux fautes Moussa Mayaki, Mike Benhamed et Loïc Menuge Ouais c'est bien suivi ça Allez il faut les embêter un maximum, les repousser Allez maintenant assurer le rebond et course Voilà on a eu du mal à ressortir la balle par contre Donc il n'y aura pas forcément de course mais au moins on n'encaisse pas le panier, on est présent au rebond Allez ballon pour Cher Gassama dans le post-up Qui n'arrive pas à défaire de McBenhamed Oh la belle passe Pour le dunk De Mustapha Aïda Passe aveugle, magnifique Très belle relation entre Victor et Mustapha Allez attention La Menuge un petit peu court Oh dommage Il avait tiré les pieds dans le ciment On a failli la récupérer Voilà Attention de ne pas être sanctionnés Décidément les Toulousains qui se sont fait dominer là sur le rebond Il va falloir mettre plus d'intensité Oh la la passe dans les pieds Allez Samir les pieds dans le ciment Un petit peu court Par contre Un bon rebond de Gassama Et la passe magnifique Pour Luka Nikolic Moussamayaki qui feinte le main à main Qui va venir jouer dans le post-up Provoquer des fautes Et ça ne passe pas Bonne défense Et bon rebond de Samir Amigdad Bien protégé Ça met du temps à venir pour les écrans L'aspirateur à rebond Mustapha Aïdara Aïdara qui est vraiment sur une bonne fin de saison C'est très bien ça de la part de Mustapha Ouais On se rappelle de son gros gros match Il y a peu de temps là Je ne sais plus où d'ailleurs C'est la Boulogne il me semble C'est bien parce qu'il ne se contente pas de prendre juste le rebond Il a l'intention de remonter derrière C'est ça Et ça c'est important Allez Thierry court On va relancer vite Ça court à l'opposé Aïg Asama qui a mal ajusté la passe Pour Samir Amigdad Bien lu par Uquin Andrew Jones qui se lève Ouais c'est fort parce qu'il se resitue vraiment au niveau du tir La prise d'appui est très rapide Un peu long C'est un peu long ouais Oh dommage Ouh Nikolic Qui fait faute sur le drive Mais ça sera une touche fond Allez la sortie de Miyaka La rentrée de Young Mayaki Mayaki pardon Oh là là Ah t'avais les lettres mais dans le désordre Ouais C'est comme le tir C Il n'est pas gagnant celui-là Il fait une partie de Scrabble avant de venir Alors je m'en mêle un peu Ouais c'est bien distribué ça Oh joli Et Orchi qui reste au contact Ah ouais qui revient à un point C'est ça Oh c'est difficile Victor Montsucs qui s'en ressort bien Oh bonne passe Ouais 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 pas décisive Voilà Celle-là elle est pour moi cher Il y a Andrew Jones qui attaque fort sur Mobsus C'est très dur à contrôler ce genre de pénétration là Il est élégant Andrew Jones J'aime beaucoup ce style C'est ça et puis il garde toute sa stabilité en plus à l'impact à hauteur Allez Tamor demandé par Laurent Mobsus Alors comme tu disais il faut régler absolument les problèmes des balles perdus 15 balles perdus pour Toulouse Donc une seule depuis la reprise en 4 minutes Mais 4 ballons perdus seulement par Orchi Et alors qu'est-ce qui fait la différence puisque Orchi perd peu de ballons Et bien c'est que Toulouse mène largement au niveau du rebond 23 rebonds à 18 Et puis à une adresse remarquable à 3 points 9 sur 18 Et 11 sur 17 à 2 points d'ailleurs C'est là où c'est frustrant que les Toulousains n'arrivent pas à gérer un peu ces petits ballons C'est qu'on se dit qu'avec Allez déjà ne serait-ce que 4 ou 5 paires de balles de moins Ça fait déjà des points en moins pour Orchi Et peut-être des points en plus pour Toulouse Même si bon ça peut être potentiellement des paniers ratés derrière Mais ça ferait en tout cas des points en moins pour Orchi Il y aurait un écart peut-être un peu plus conséquent Ça défend fort Mais Samir Magdat s'en sort très très bien Ouf Il perd la balle, c'est bien défendu Attention Orchi Ouais, belle intervention de Nikolic Alors sans faute Alors qu'est-ce qu'il y a annoncé ? Non c'est bon On touche fond Andrew Jones Qui se lève Allez ça rebond Allez il faut aller au bout Très vite Et il y a Rod Silva qui va le déposer Bien joué Oui il y a Rod qui n'est pas forcément habitué À avoir ce genre d'action Oh qui s'est bien projeté vers l'avant Menuge à nouveau dans le corner A trois points Ouais fort joueur aussi Menuge Et puis à chaque fois que Toulouse pense avoir fait le plus dur Et bien Orchi recole Et là il y a égalité entre les deux équipes Allez les deux équipes à égalité Toulouse qui est à 14 secondes pour trouver une solution Et déjà plus que 6 Aucun bas Il se lève Ouais c'est bien contrôlé C'est bien contrôlé Ça part Victor Mopsus Ouf Ouais Pris par la patrouille Vladimir Illich Qui a retenu un peu Diang Allez Et retour de Rigaud Pour Louis Klein Oh bien joué Benahmed à l'opposé Mike Benahmed qui continue son très bon match Qui fait repasser l'équipe d'Orchi devant Illich très loin Ouais on a une équipe de Toulouse qui est en perdition En attaque clairement Après là Le lead a été pris par l'équipe d'Orchi Oh et Benahmed très agressive encore Qui provoque la faute d'Illich A Illich qui est vraiment en difficulté sur ce match à nouveau Et retour de Durot Pour Menuge Menuge avec ses tirs à 3 points Qui aura fait du mal 16 points Loïc Menuge Tour en bout de chaîne Qui se fait oublier Et qui met à 3 points Des banderies Ouais efficace Comme on disait De toute façon c'est vraiment le trident Benahmed Menuge Et Jones Qui nous fait très très mal Allez Mike Benahmed Dolan Cifran Ouais joli Joli panier encore Et qui augmente son scoring Et qui augmente aussi l'écart 53 Pour Toulouse 57 Et faute anti-sportive Sifflet contre Luca Nikolic Ouais bonne pression de Jong Et on sent beaucoup de frustration Côté toulousain là On voit Illich Nikolic Ben là Toulouse est carrément muet Ouais on sent aucun bas aussi frustré C'est pas évident C'est pas évident Oui au comeback Il y a eu un petit temps de jeu Donc il y a du mal à rentrer dedans Allez premier dans ses francs Pour Jong Deuxième lancer franc pour Djong 59-53 plus 6 Verbeck qui prend l'avantage sur Goten Et qui va provoquer la faute Allez je crois que c'est à Toulouse C'est à Toulouse C'est à Toulouse Ça va mieux au niveau des lancer francs Du côté d'Orchi Ah bah oui oui Complètement Sur cette seconde mi-temps Alors que Toulouse n'a tiré que 4 fois au lancer franc 2 sur 4 Donc c'était des lancer francs Sifflet très vite Des fautes provoquées très vite Et Orchi continue d'attaquer De provoquer D'être agressif Effectivement ça leur donne pas mal de situations Sur la ligne Ils sont à 16 sur 21 Ouais Assez médusé Par L'attitude des Toulousains Il n'y a plus d'énergie Il n'y a plus de gaz Il n'y a plus d'envie On dirait qu'on leur a coupé les jambes Un petit peu effectivement Samir Megdad qui essaie de remotiver les troupes un peu Ah oui il va falloir que les Toulousais Se remettent vite la tanne en droit C'est déjà 8 points d'avance pour Orchi Il reste 3 minutes 30 dans ce 3ème quart-temps Menuge 16 points Benahmet 15 points Andrew Jones 12 points Le fameux Trident Dont tu parlais tout à l'heure Rémi C'est le travail de sape Ils nous font mal Et puis le truc c'est qu'on est tellement Focus entre guillemets sur eux Que ça lui perd aussi des espaces pour les autres Il reste 3 minutes 32 sur ce 3ème quart-temps Et Toulouse est menée 61 à 53 C'est bien fermé ça de la part des Toulousains Il faut continuer, il ne faut pas craquer Et derrière de présent au rebond Allez c'est gagné Bien chassé par Nikolic Elle circule vite Il va falloir prendre des tirs à un moment donné Et faute anti-sportive Elle est dure celle là quand même Mais bon On ne va pas vous donner notre plaisir Ça donnera de lancers francs pour les lancers francs Pour les Toulousains L'écho est terrible Je m'entends parler Et la possession en plus Ouais Werbeck qui a dû être sanctionné Parce qu'il devait être vraiment dépassé J'avoue que ça allait un peu vite Mais je pense que c'est pour ça Qu'elle a été ciblée cette anti-sportive C'est que l'arbitre a dû estimer Qu'il ne jouait plus du tout le ballon Sûrement Exactement Allez les deux lancers francs pour Goten Allez l'opportunité pour les Toulousains De recoller un petit peu Et de ne pas se laisser trop décrocher Et remontrer de meilleures intentions Que sur le début de la deuxième mi-temps Ah bien joué Quand le ballon circule C'est bien Ça permet de remettre en confiance Vladimir aussi Aussi tout à fait Rien de mieux que pour se relancer dans un match De mettre un petit panier comme ça Facile Ça joue petit mais ça trouve des solutions Et ça va être la troisième faute de Luka Nikolic Ouais Luka pas dans son assiette non plus ce soir Premier lancers francs réussi Par Glenn Durot Et le deuxième On a du mal à la mettre à l'intérieur Et pourtant Vladimir bataille Ah oui Allez Allez il faut y arriver les gars Allez deux fois Trois fois Ouais Mike a du prendre le doigt dans l'oeil Effectivement il est resté au sol Doigt dans l'oeil ou coude dans le front ? Je sais pas Ah il saigne même du... Ah oui Ça doit être le front Ouais ouais il a pris un mauvais coup là sur le rebond Il va être soigné rapidement par un des membres du staff toulousain Ouais j'espère que c'est pas trop ouvert Ça nécessite pas de points Ça nécessite pas de points Et c'est qu'il y a des toulousains ce soir ici dans la salle Oui coup il est un 5 Ouais Luka Nikolic qui va sortir Et la rentrée de Mustapha Idara La rentrée de Mustapha Toulousain 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 On est obligé de compenser, ça crée des trous. Allez, il faut se présenter, il faut proposer des solutions. Allez, Vladimir. Un peu long. Et le ballon sera rendu au Toulousain. Allez, on aura 14 secondes pour jouer. Il reste 1 minute 27 dans ce troisième quart. Et 6 points d'avance pour Orchie. Un quart temps maîtrisé par les nordistes. Oh, bel pass. Avec la faute, Vladimir Ilich. Voilà, parfait, ça. Voilà, Vladimir Ilich, ça va un petit peu mieux. Ouais, Dieu sait si on a besoin d'un Vladimir Ilich en forme. C'est un joueur qui a énormément d'importance dans ce collectif. C'est comme Lucas, c'est des intérieurs qui sont capables de distribuer, de scorer, de faire le sale boulot. Allez, le rebond pour Aïdara. Qui se bat, Aïdara, mais... Oh, mais si, il la récupère quand même. Ouais, elle est passée dans toutes les mains. C'était comme une boule de flipper, comme dirait Corinne Charbi. Allez, il faut le prendre. Oh, buzzer. Oh oui. Interception de Mopsus, bien joué. Avec Aurélien Rigaud qui avait perdu ses appuis. Et Toulouse qui revient à deux points. Qui a retrouvé des couleurs juste avant la fin de ce troisième quart temps. Il reste 45 secondes. Et interception d'Ilich qui s'est traîné ses mains là par là. C'est très bien de finir ce quart temps sur cette dynamique. Fautre provoqué. Bien, Victor. Les Toulousains sont toujours impressionnants. Cette faculté a sur deux, trois actions. Vraiment à changer la dynamique. Mais bon, le problème, c'est les montagnes russes. C'est dur pour nous. Ouais, surtout pour nous. Ils ne se rendent pas compte. J'ai pris dix ans d'un coup à commenter cette saison. Le cardiologue qui s'inquiète. Oula. Complètement dévissé le tir de Thibaut Gautin. Eh, on n'était pas loin de leur faire perdre la balle. Ça, c'est les grands bras d'Ilich. A 8 secondes. A 8 secondes. A 8 secondes, 7, 5 secondes. Rigaud à 3 points. Celui-là, il est joli. Bang, bang, bang. Il le prend presque en mode double pas. L'archer. Pas évident à prendre celui-là. Non, 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 clairement pas. Il met un petit coup sur la tête des Toulousains en plus parce qu'on avait repris la dynamique. On était à deux points seulement. Et là, on reprend à nouveau de l'écart. Cinq points d'écart en faveur d'Orchi. Mais Toulouse a retrouvé des couleurs. Alors, il ne faut pas que ce soit un feu de paille. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Et Rigaud a fait parler toute son expérience dans la gestion de cette dernière possession. Toulousains, en tout cas, ont montré un meilleur visage sur la fin de ce carton. Ça, c'est important. Alors qu'ils avaient pédalé dans la chicorée juste avant. Et à noter aussi le retour sur le banc de Mike Benhamed. Ah, très bien, je ne l'avais pas vu. Alors, je ne sais pas. À mon avis, il n'y a pas dû avoir de point de toute façon. Un coup de bombe. Et un peu de compresse. Et c'est reparti. Un bisou magique et un avant. On voit vraiment cette agressivité défensive qui leur permet de gagner des ballons. Et sur ces 18 ballons perdus par Toulouse, les joueurs d'Orchi ont su concrétiser avec 19 points marqués là-dessus. Ça fait mal. Ce n'est pas anecdotique. Ça fait un point par paire de balle, donc ça peut être pire, mais c'est un bon ratio quand même. Allez, les dix dernières minutes de cette rencontre. Et on part sur un 5-0 pour Orchi. Le bombardier ! Samir Megdad qui s'est fait un peu oublier tranquillement. Samir qui voulait me corriger. On part sur un 5-3 pour l'équipe d'Orchi. C'est ça. Ça va redonner confiance à ses coéquipiers. Oh, Aurélien Rigaud qui fait sauter Illich. Oh, le rebond de Diong. Il faut un peu plus de bataille au rebond de la part des Toulousains. On est un peu passifs complètement. Avec Diong là qui se balade un petit peu. Je crois qu'il y a eu un peu d'incompréhension en plus sur l'annonce de la défense des Toulousains. Et Aurélien Rigaud au buzzer ! Bon, Rigaud a décidé que du buzzer. Ouais, c'est ça. Disons que ça ne sert à rien de défendre sur lui avant la 23e seconde. Par contre, la 24e, il faut être dessus. Pas bon. Pas bon, pas bon. Oh oui ! Avec un petit peu de réussite parce que le ballon lui est échappé des mains. Oui, oui. De toute façon, quand tout réussit, il y a des jours comme ça, il ne faut pas chercher. C'est parfait. Quand c'est dans l'autre sens, on prend. Ça fait plaisir de voir Samir à ce niveau. Même si même les adversaires l'aident à mettre des paniers. Samir, mec, date 19 points pour lui à 5 sur 6 à 3 points. C'est pas mal. C'est plutôt correct. On va dire ça comme ça. Bon petit jeune, hein, ce Samir. Potentiel. Ah, il y aura des changements. Le retour de Thibaut Gotin pour Vladimir Ilich. Allez, Ilich a fait un bon passage. Oui, oui, ça a fait du bien. Et comme on dit, toute son importance dans le collectif, on l'a vu, quand Vladimir Ilich est en forme, en confiance, ça change un peu la donne. On est de suite dans une autre dynamique. Ça apporte énormément de solutions, que ce soit en attaque ou en défense. Allez. Et malheureusement, on ne compétise pas le lancer franc, mais rebond offensif de Victor Mopsus, qui, très malin, l'envoie dans les appuis des défenseurs. Il a fait la définition de la malice, Victor Mopsus. L'expérience, malgré son jeune âge. Oui. Rappelons que ça a été le joueur qui est rentré en première division, en pro avec Chalon à l'époque. C'était le plus jeune joueur à aller sur un terrain à 15 ans et quelques. Et voilà, il préparait le brevet. C'est ça. Et il jouait contre les pros. Oh, c'est bien McDade qui pousse un petit peu Rigaud. On a Philippe Beaucourant qui s'est levé. Pas content. Oui, belle séquence de la part d'Orchid derrière. Très bien trouvé. C'est le coupé. Nikolic. Oh, ça va vite. Pour le repli. Oh, la bonne défense. Heureusement que Luca a fait un sauvetage. Elle est ballonnant le post-up. Attention derrière. Elle est vite transférée. Allez, Victor. A échec Gassama. Oh, bien joué Gassama. Il a manqué un petit peu d'adresse. Mais quelle bataille de Gassama. Oh, et qui est poussé là par Aurélien Rigaud. Ils ont dit qu'il avait l'avantage là-dessus. Non seulement en termes de gabarit, d'envergure. Mais en plus, il avait décapté le ballon. Commencé son mouvement d'eau au cercle. La poussette est arrivée pile-poil au bon moment. Ah ouais. Ça, il s'était fait passer Aurélien Rigaud. Allez, Toulousain, toujours 5 points derrière. Il reste 7 minutes 32. Allez, on va essuyer le ballon après le parquet. Et ça peut repartir. Ouais, Johns qui défend fort. Ouais, ouais. Il laisse pas un centimètre d'espace à Samir Magdad. Vu le match qu'il fait, en même temps, ça se comprend. Ouais, ça défend fort aussi. On n'arrive pas à trouver des solutions. Alors, il me semblait que le ballon avait touché le cercle. Ouais. Toi aussi, hein. Ouais. On aurait pu jouer la bataille au rebond. Alors, est-ce qu'elle a été voleyée avant de toucher le cercle ? Je sais pas, parce qu'il y a eu des mimines. Ouais, c'était pas évident. Bon, les Toulousains n'ont pas l'air de râler. Bon, de toute façon, le ballon était perdu. Donc, c'est sans regret. Toujours des regrets. Oh non ! Oh là là, magnifique ! Et Louis Réclin qui s'envole sur ce bac d'or. Ouais, il fait mal à ce panier. Ouais, là, la défense qui s'est complètement oubliée. Et Orchik a besoin de reprendre des couleurs aussi. Parce que, si on a donné l'enjeu pour Toulouse, pour Orchik, l'enjeu, il est aussi de reprendre la confiance, de ne pas être largué sur la course au play-off. Avec, justement, 5 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte au match allé. Justement, à Orchik. Ouais, sorti de Thibaut Gautin. Après cette paire de balles. Et la rentrée de Dorian Okemba. Allez, on a besoin d'énergie. On a besoin d'intensité. Aïe, 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 aïe. Ouais, et Orchik ne craque pas. Ah, et puis là, ils reprennent un écart qui commence à être intéressant. 9 points. 6 minutes 25 à jouer. Et... Le bombardier est un peu long ce coup-ci. Même notre sauveur ne peut pas nous aider pour le moment. Allez, la rentrée de Jarod Silva. Sorti de Luka Nikolic. Allez, c'est bien ça, Dorian. Après, on s'est découvert. C'était un peu plus délicat. Et c'est la quatrième faute de Cher Gassama. Ce qui n'a absolument pas eu de bonne opération pour les fous-nousains. Allez, premier lancé franc, loupé. Et le deuxième qui est dedans et qui donne 10 points d'avance. Allez, tous nous, là ! Ouais, et Jones qui impacte beaucoup nos attaques. Une ou moins de difficultés sur le premier rideau. Bien joué. Samir Megdad dans le cœur. Bien servi par Jarod Silva. 21 points, Samir Megdad. Et Gassama ! Bien joué, Jarod Silva. Précieux, là, sur ce passage. C'est dommage. Qui relance pour Gassama. C'est dommage qu'il n'y ait pas le 2 plus 1. Voilà. Donc, il va falloir mettre ces deux lancés francs, concrétiser ça. Essayez surtout de remonter le pourcentage de lancé francs, qui est tout juste de 50%. C'est trop peu. 4 sur 8. C'est trop peu. Allez, 50%. On est réguliers. Voilà. Et, tamor pris par Laurent Mopsus, son deuxième tamor. Il y en restera un. Alors que mon courant, pour l'instant, c'est 3 tamors. Ça ne fera pas beaucoup si on revient au contact à la fin. Mais de toute façon, on en a besoin maintenant. Ah ben, c'est ça. Après, ça sera trop tard. Et puis, à un moment donné, comme on dit, c'est les joueurs qui ont les clés. Alors, à noter, dans les deux équipes, quand même, qu'on a deux passeurs d'exception. On se passe pour Victor Mopsus. Et tout autant, on se passe aussi pour Aurélien Rigaud. Ouais, c'est fort. C'est des belles parfaits pour la Nain. Ouais, donc, on voit que les collectifs s'illustrent. 21 passes décisive pour Toulouse. 24 pour Orchie. Légère domination au rebond pour le stade toulousain. 33 rebonds à 27. Par contre, 20 ballons perdus déjà par Toulouse. Contre 7 pour Orchiche. Ça, ça fait la différence. À noter quand même le 10 sur 26 à 3 points pour les Toulousains, qui est plutôt raisonnable, surtout quand on sait la difficulté que l'on a dans cet exercice habituellement. Et à noter aussi la défense de Dorian depuis tout à l'heure, depuis qu'il est rentré. Oui, sur Louis Ruclin. Oh, il y a Rod qui est très, très agressif. Oh, attention à mon nuage. Sans frontex. Aïe, aïe, aïe. Oh, le rebond. Allez, il faut l'avoir, celle-là. Allez, rebond de Gassama. Allez, repartir sur de bonnes bases. Voilà, il y a Rod Silva qui tombe. Un jeu de quilles. Et panier accordé. Et finalement, il y a Rod Silva qui fait tomber l'aide défensive. Et Samir qui se retrouve. C'est comme un chien dans ce jeu de quilles. Oh, punaise. Elle était pas mal, cette action. Ça, ça fera un beau replay, ça. En tout cas, Samir, mec, t'as su bien en profiter. Nouveau système, ça. C'est ça. C'était fait exprès. Hop. Plaquage aux jambes de l'aide. Ah, écoute, il vaut mieux en rire quand ça finit comme ça. Oui. Ah, elle est lancée froid terriblement. Ouh, ça peut revenir dans nos mains. Ah, non. C'était 4 mains d'Orchi contre 2 mains de Toulouse avec celle de Yarod. Et c'est Orchi qui récupère la balle. Oui. Ouais, c'est bien, ça, Dorian. Il coupe vraiment Rigaud du jeu. Il a mis Rigaud dans le frigo. Ouais. Attention, hein, parce que les buzzers... Ouais, c'est vrai. Allez, Dorian. Allez, ça prongette vite. Oh, ça va vite. Oh. Alors, le balle, on se rendu à Toulouse, c'était plutôt brouillon, on va dire. Pour moi, c'était soit faute, soit balle à Orchi. Oui, parce qu'il me semble que c'est Dorian qui sort avec la balle. Oui, c'est les fesses de Dorian qui sort sa balle. Mais ils ne sont pas par hasard avec la balle non plus. Ah oui, mais voilà. Donc, c'est... Donc, c'est... Ouh là. Ouais. On a failli avoir le backdoor de Illich sans la balle. Ouais. Ouais, Vladimir, là, qui a... Qu'est-ce qu'il a dévissé ? Qui a un peu trop forcé. Allez, il faut vite revenir sur son joueur. Oh oui, c'est bien défendu, ça part Samir. Ah ouais. Qui a mis de la pression. 4 minutes 0,9 plus 5 pour Orchiche. Ouais. Rien d'impossible, mais... Pas évident. Oh ! Bien défendu, hein ? Le geste défensif de Menujan. Très bien défendu. Qui est venu à peine déstabiliser. Et faute ! Oh ! Et la double action, là, de Menujan. Ah ouais. La défense et à la conclusion de l'autre côté. Ouais. Avec la faute, en plus. L'action qui fait mal. Ah, celle-là, oui. L'action qui fait mal. Parce qu'on pouvait revenir à 3 points. Et on se retrouve à 7. Voire 8. Comme quoi, le basket, ça peut aller tellement vite. Une action peut... Peut tout changer. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ben, ça sera 8. Merci, monsieur Menuj. Doria Oukenba et Vladimir Ilic qui sortent. Ouais, Oukenba qui n'a pas de mérité. En tout cas, en défense, il s'est donné. Là, ça devient brouillon. Ouais, les Toulousains qui ont lâché, là. Dix points d'avance pour Orchie. Et comme quoi, cette action de Menuj, elle a fait très, très mal. Ah, bien joué le backdoor. Nikolic pour Gassama. Allez, il faut continuer à mettre de la pression. Trois minutes. Le match n'est pas fini. Charge aux Toulousains de vite se remettre la tête à l'endroit. Il n'y a plus trop le temps de terci-verser. Allez, rebond pour Megdad. Et Orchie qui joue au small ball. Allez, Samir. Oh, le bombardier ! Qui permet à Toulous de continuer d'inspirer. Ouais. Mais bon, quelle frustration à chaque fois. On part de loin. On part de tellement loin encore une fois. Oh, la passe de menu. Elle est belle. Elle est magnifique. Sacré joueur. Oh, oui. Ce n'est pas du menu, Fretin, Menuj. Allez. Oh, dommage. Il faut le prendre. Allez, rebond. Gassama. Oh, non. Il est premier encore. Quel dommage. Quand on voit les efforts qui sont faits sur le rebond. que c'est frustrant. 1 minute 40 à jouer. Allez, il ne faut pas lâcher pour les Toulousains. Le tir à trois points de Louis Ruclin. C'est un peu le chair and the cake. C'est l'orgie à Orchis. Ouais, là, il fait très mal celui-là. Il nous a enfoncé dans notre chaise. Et voilà. Il reste 1 minute 36 et Orchis est en train de s'envoler vers la victoire avec 10 points d'avance. Alors, bien sûr, c'est loin d'être fini. Mais sur un match qui est quand même maîtrisé, du moins une deuxième mi-temps qui est maîtrisée par Orchis, on les sent mal lâcher. Ouais, et puis ça fait un moment qu'ils sont chirurgicaux depuis tout à l'heure, donc ils ne laissent que très peu d'espoir, on va le dire. On ne va pas vous vendre du rêve. Loïc Menuge, 19 points, suivi par Andrew Jones, 16 points, Mike Benhamed, 15. Mike Benhamed, qu'on n'a pas revu depuis un petit moment d'ailleurs, suite au coup qu'il avait pris. Menuge, 8 rebonds également. 12 passes décisives de Rigaud. Côté Toulousain, Megdad qui s'illustre avec 26 points. 14 points pour Gassama, 11 pour Nikolic, 9 rebonds pour Nikolic, 6 pour Megdad et Gassama. Et 11 passes décisives pour Victor Mopsus. Ouais, c'est dommage, il y a de belles lignes de stats. Mais c'est vraiment ces pertes de balles qui nous ont pénalisé. Et Menuge, comme on disait, qui a parfaitement fait la transition entre Championnat National 2 et National 1. C'est sa première saison à ce niveau-là. Et il est redoutable. Comme s'il y était depuis un moment. Alors là, c'est une affaire classée. 1 minute 30 à jouer. Allez, les Toulousains finissent la tête haute. Ne lâche pas jusqu'au bout. Voilà, interception. Avec les mains de Victor Mopsus qui traînaient par là. Dorian Okemba. Dorian Okemba. Et faute sifflée contre Victor Mopsus qui jouait l'interception. 56 secondes à jouer. Et... Et... ... ... ... ... ... Faut provoqué C'est Illich qui est sanctionné Et le ballon sera sur le côté pour Orchie Rigaud qui va finir bien fatigué je pense On le voit il se plaint des cuisses Parce qu'il a pris beaucoup de béquilles Il a subi tout l'impact Toute la pression défensive Attention à Ruclin qui est capable comme tout à l'heure de créer Il va créer son propre tir effectivement Un petit peu court Mais il a grignoté de l'horloge des 24 Ah Illich là qui s'était téléphoné Et il a bien récupéré la balle Score derrière 6 points d'écart 20 secondes à jouer Et comme on est dans la pénalité Il y aura de lancers francs à tirer pour Orchie Avec cette faute de Samir Megdad Et il y aura une barrage Et même temps que la vidéo Est-ce que c'est un tas là ? Et puis on est dans la pénalité Ça va faire de la main Et puis on est dans la pénalité Et puis on est dans le même temps Et puis on est dans la pénalité Et puis on est dans la pénalité Et puis on est dans la pénalité Avec Dormopsus qui provoque la faute, il y aura deux lancers francs à suivre. Allez, c'est dedans, pour Victor, hein, 6 points d'écart, tout le monde est rentré. Allez, accordé, 5 points et 13 secondes, Tamor demandé par Félimo Courant, qui va demander un ballon en zone avant. Les Toulousains n'ont pas d'autre choix que de stopper le chrono le plus vite possible, ne pas laisser Orchie aller au bout de ce temps-là. Après, ça va être compliqué, 13 secondes, marqué 5 points. Bon, on a déjà vu des retournements de situation hors du commun. Ouais, mais l'équipe d'Orchie n'est pas trop mal sur les lancers francs, là, ils sont dans une bonne dynamique. Et puis, c'est le momentum. Ouais. Et là, le momentum, il n'est clairement pas pour Toulouse. Tout à fait. Il restera 13 secondes et 4 dixièmes. Et Orchie va certainement demander la remise en jouant à son avant, ce qui leur laissera donc les 14 secondes de possession. C'est bien joué. Oui, ils sont arrivés à gagner 4 secondes. Donc, il y aura deux lancers francs à suivre. Le premier lancers francs raté par Loïc Menuge. Le deuxième, par contre, est réussi. 6 points d'écart. Aïe, 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 aïe. C'est difficile. Il n'y a aucune passe qui va au bout. Il n'y a plus le temps. Malgré ce panier au buzzer de Dorian Oquemba, Toulouse échoue à trois petits points finalement d'Orchie. Orchie qui prend une option pour la qualification en play-off et relègue le stade toulousain hors de la course pour l'instant. Il reste trois matchs sur cette deuxième phase, dont deux matchs à l'extérieur et un seul match à domicile contre Boulogne-sur-Mer. Il n'y a pas photo. Il faut que Toulouse fasse trois sur trois et n'est peut-être même pas maître de son destin. Oui, certainement. Certainement. En fonction des résultats. Il faut gagner. Oui, de toute façon. Ça, au moins, c'est clair. Surtout montrer une attitude avec moins de frustration, un peu plus de concentration sur des bases, sur des transmissions. C'est frustrant. C'est frustrant parce que c'était un match largement à notre portée. Et on a gâché une belle chance. d'espérer ces play-offs. Exactement. Trois ballons perdus. 22 ballons perdus à 9. Rien que ça, déjà, ça commence bien. Donc, évidemment, on le trouve de l'autre côté. 13 interceptions à 4. Ça va de soi. Mais c'est surtout que derrière, on encaisse beaucoup trop de points sur les secondes chances, sur les interceptions. 25 points encaissés suite à ça. À noter quand même, dans les côtés positifs, l'adresse retrouvée dans le jeu intérieur et extérieur des Toulousains, à part sur la ligne d'Alain Seyfranc. Le match de Samir Megdad est à souligner, avec 23 déval, 26 points, 6 rebonds. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et par contre, on peut souligner le match de Ménuge de l'autre côté, avec 20 points, 8 rebonds, 20 déval, qui a été extrêmement précieux, qui a bien pris le relais aussi de Mike Benhamet, qui a été contraint de rester sur la touche, sur la quasi-totale deuxième mi-temps. Mike Benhamet qui a l'air de bien aller, à mon avis. C'était bien ouvert, mais ça va aller. En tout cas, un beau match de ce trident d'Orchi. Et à noter aussi la bonne prestation des arbitres. Vous trouvez que c'était un match bien arbitré ? On n'en parle pas. Et quand on ne parle pas des arbitres, en général, c'est un bon signe. Mais à noter. Tout à fait. On sait râler. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Exactement, tu as raison. Bon, on va vous remercier d'avoir subi ce live. On se donne rendez-vous pour le prochain match au domicile, en espérant que ce ne soit pas le dernier de cette saison, vendredi prochain, pour la réception de Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc d'ici là, un déplacement à venir pour les Toulousains, pour essayer d'espérer rester au contact de ces playoffs. Oui, et se remettre la tête à l'endroit. Voilà, face au Havre, ça n'a pas une partie de plaisir. Ré-réception de Boulogne, vendredi prochain. Et on enchaîne pour le dernier match ensuite. En déplacement, à Pont-de-Cheruie. On se retrouve vendredi prochain. On espère d'ici là remporter un match à l'extérieur, pour continuer d'espérer. Eh oui. Eh oui. Désolé, la prestation parle encore. Eh bien sûr, eh bien sûr. Ça laisse des regrets. On vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis sur ce live. À très bientôt. Et puis, comme on dit chez nous, à 10 shots ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...